Jemma et Jemma, je peux vous dire que Jemma avait un peu peur hier soir, on a un peu discuté, j'espère qu'elle a évacué son stress, il n'y a pas de raison. C'est un duo qui est sur le thème de l'eau, donc c'est bien sûr une nouvelle chorégraphie, elle nous présente ici uniquement le programme technique. Voilà, la Cardonelle qu'on connait bien qui avait vraiment transcendé le Make Up For Ever l'an dernier, avec vous d'ailleurs aussi durant le gala puisque vous aviez été toutes les deux magnifiques. Oui, on a fait une petite improvisation ensemble, c'est mes copines, donc Jemma ça fait 4 ans que je l'entraîne, je travaille sur le duo cette année d'Ona et Jemma. C'est une musique qui a été composée par leur musicien, dommage un petit peu penché sur la vrille pour Ona, très belle poussée. C'est une musique qui a été composée par leur musicien, dommage un petit peu penché, un petit peu penché, un petit peu penché, un petit peu penché, un petit peu penché. Avec une suite, il faut lisser là. Travail d'isolation, d'originalité aussi avec la position de la jambe. Elle est double lec dans la longueur, elle se déplace bien pour faire tout le bassin là. Il y a belle vitesse, belle hauteur, c'est propre. Il manque un petit peu de synchronisation sur la fin. Donc là, vous pouvez repérer, on a plus sous l'eau, mais elles étaient vraiment plus que demi-cuisse, donc on voit la différence. Le niveau, grâce à ça aussi. Un petit peu à l'élègue originale. Et on repart sur la troisième longueur. Toutes petites fautes de synchro. Et la dernière figure pour relancer. Avec des belles difficultés d'oblique encore une fois là, belle hauteur. En tout cas, Gemma a enflammé avec le bassin. Effectivement, le public applaudit. Vos impressions, Virginie ? C'était, pour moi, ça manquait un petit peu de glisse, en général. Donc elles peuvent vraiment plus partir sur les déplacements. Par contre, on sent de la maîtrise, ça peut être encore plus synchro. Il y a des petits décalages. Ça, c'est le travail de plusieurs mois qui va être ouvert ce prochain temps. Il n'y a pas de problème, ça va encore progresser. Moi, je trouve que la chorégraphie est intéressante. La musique pourrait être un petit peu plus porteuse, mais bon. En tout cas, le public est heureux de retrouver, effectivement, Gemma Nguel aujourd'hui. Son niveau est là, il n'y a aucun souci, techniquement, physiquement. Donc on peut tout à fait compter sur elle pour prétendre à une médaille olympique cet été. En tout cas, les juges ont l'air d'avoir apprécié. Pour le moment, on va attendre que la note soit confirmée. Mais on est très, très haut avec une exécution à 9.1, une impression à 8.9. Là, 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 on est vraiment, vraiment rentré dans une autre catégorie. Elles ont 2.9.0 dans le premier élément et l'avant-dernier. Voilà, il va falloir qu'elles accrochent plus haut. Pour elles, pour leur niveau, c'est insuffisant. On sait qu'au Make Up For Ever, les notes ne sont pas très hautes par rapport au début d'année. Donc il y a encore une marge. Mais je sais qu'elles, elles vont vouloir faire beaucoup plus haut. On va suivre, bien sûr, les Colombiens dans quelques instants et la France, après, qui arrivera. Merci. Merci.